Les Diables Rouges l'ont emporté face à l'Islande, 2-0 pour la centième d'Axel Witzel. Dans un match dominé totalement par les Belges, leurs adversaires du jour ont tenu le coup en défense pendant un peu plus d'une heure de jeu. Ils ont fini par craquer sur une action limpide de la Belgique bien conclue par Michi Batshuayi, 65e. Qui est allé de son doublé, très opportuniste dans le rectangle. La Belgique prend seule la tête du groupe 2 de cette Ligue des Nations avec 9 points en 3 rencontres. La Suisse est deuxième avec 6 points, l'Islande n'a pas la moindre unité. Les Belges se rendront en Suisse dimanche, un seul point leur suffira à se qualifier pour le final pour. Roberto Martinez devait composer avec beaucoup de blessures pour affronter l'Islande. Mais pas vraiment de surprise dans le honte qu'il est. Pour toi, tient sa place dans les bouts. Alder O'HRL, Compagnie et Boyata forment la dernière barrière défensive. Dans l'entre-jeu, le centenaire Witzel est accompagné de Moni, Thiel Le Mane et de Thorgan Hazard. Ce dernier évoluera aux côtés de son frère Iden sur le flanc gauche, Merton se prend place à droite, Batshuayi obtient sa chance en pointe. Les Diables prennent très logiquement le match à leur compte dès les premières secondes. A la dixième minute, Iden Hazard accélère dans son couloir gauche mais il est un tout petit peu trop court pour tenter un centre. Arnaçon dévie en coup de coin. Le deuxième de la rencontre point juste après, Batshuayi passe encore un peu plus près de l'ouverture du score. Ça combine très bien dans la surface. Witzel est capte sur la droite pour Merton ce qui centre pour Niki. Sa frappe n'est pas qu'à durer. Les Diables sont maîtres du jeu alors que le grouillard commence à tomber sur le stade. Peu après le quart d'heure du jeu, les Islandais parviennent à se rendre dans la surface belge pour la première fois depuis de longues minutes, sans concrétiser. Mais les Diables continuent sur le même route, avec une phase d'un club. Ils se procurent la meilleure occasion du match grâce à un tir de Batshuayi, encore un. Il échoue sur le poteau extérieur islandais.Les Diables continuent à jouer très haut, ils remportent presque tous les duels. Alors qu'offensivement, Iden Hazard et Miki Batshuayi sont dans tous les bons pieds. Mais ils font face à un véritable mur. Les occasions sont uniquement en faveur des Belges. Les supporters islandais tentent de redonner quelques couleurs au leur dans tout ce brouillard au stade Roi Baudouin avec leur traditionnel clapy. Peu avant la mi-temps, les Diables manquent cependant de se faire surprendre à la suite d'une hésitation de Vincent Kompany. Mais Sigurdsson est en position de hors-jeu.Dès le retour des vestiaires, Iden Hazard force l'arrêt de Alderson. Scolazon répond à cette occasion avec une frappe lointaine qui passe largement au-dessus du but de Courtois. Point un coup franc de Griss Merton se termine sur le poteau à la 63ème minute de jeu. Le joueur de nappe l'est plutôt en forme, il tente pas mal de choses depuis l'entame de la partie. A la 65ème minute, Iden Hazard se mue une nouvelle fois en déclencheur. Il envoie une passe millimétrée à Thomas Meunier qui n'a plus qu'à centrer. Il le fait parfaitement, Batshuayi conclut en renard des surfaces. 1-0, le compteur se débloque enfin dans cette rencontre. A un quart d'heure du terme, Iden Hazard et Driss Merton se cèdent le plat à Anos Van Aken et à Le Manja Misaï. Le sélectionneur national les préserve en vue de la rencontre passe à la Suisse dimanche. La première véritable intervention de Thibaut Courtois survient à la 78ème minute sur un tir à ras de fer. Un arrêt nécessaire puisque la frappe prenait la bonne direction. Batshuayi double ensuite le score sur une nouvelle action rondement menée. Van Aken envoie un boulet de canon que Al Dorson ne parvient pas à capter. Batshuayi est à nouveau opportuniste et double la mise. Le score n'évoluera plus. Les Diables confortent leur première place dans le groupe 2 devant la Suisse avant de la fronter dimanche. Un point suffira aux Belges pour se qualifier. Sous-titrage Société Radio-Canada